Nous sommes à l'exposition du musée des arts décoratifs à Paris qui présente pour la première fois le manuscrit original du Petit Prince qui vient de la Morgan Library à New York, mais également les dessins originaux qui sont montrés pour la première fois au monde. C'est une vraie rencontre entre moi et Alban Cerizier qui édite le Petit Prince chez Gallimard et on s'est dit qu'il était peut-être temps de prendre à bras le corps le sujet du Petit Prince qui est devenu tellement mythique que ça en est presque impressionnant pour une institution. C'est une collaboration avec plein de prêteurs privés et puis avec la succession et la Fondation Saint-Exupéry qui nous ont ouvert les portes de leur savoir sur Saint-Exupéry. Bien entendu on ne peut pas faire autrement que de travailler main-à-main et c'est un plaisir avec une succession qui est très attentive et ça c'est vraiment son grand mérite au respect de l'œuvre et surtout au progrès de la connaissance autour de l'œuvre et de la vie de Saint-Exupéry. Il faut vraiment le remarquer et le saluer parce que c'est très important pour les chercheurs et pour l'éditeur aussi que je suis de pouvoir ainsi collaborer. Cette exposition est extraordinaire, exceptionnelle, unique. Le Prince est devenu un icône international incroyable, connu dans le monde entier. Ça valait bien une exposition à Paris avec des documents exceptionnels. De pouvoir découvrir le manuscrit papier, les dessins papier, les aquarelles. Il y a un côté un peu rétro qui est très sympa. Ça met bien en valeur l'origine de l'homme. Il faut toujours venir à l'origine. J'ai découvert toutes les facettes de l'homme et c'est ce que j'essaye aussi de montrer dans l'exposition. Il est aviateur et écrivain et ça je le savais, mais il est aussi poète. Il est inventeur, il est mathématicien, il est économiste et je trouve ça incroyable d'avoir autant de savoirs et de facettes réunies dans un seul homme. C'est vraiment l'explorateur, c'est l'homme complet tel qu'on l'imaginait à la Renaissance. On découvre encore plus le talent d'Antoine de Saint-Exupéry, sa poésie et toute la beauté de son travail.